Dans le cadre des projets réalisés par l'AMRAN, le projet SHADA, c'est un projet qui répond à la durabilité et développement durable. Alors on a pu réaliser ce projet là et on a pu intégrer trois composantes intéressantes pour le développement durable. On a travaillé sur l'enveloppe, on a réalisé une enveloppe qui est isolante, qui répond plus qu'à la RTBM, la loi sur le règlement thermique au Maroc. C'est un mur qui est isolant par lui-même, sans béton, c'est un mur porteur qui utilise la technologie qui est une technologie qu'on a pu réaliser grâce à un appel d'offres qui est passé. Donc on a adopté la technologie qui isole et qui réduit aussi le coût du béton par rapport à l'enveloppe externe du projet. Donc le projet c'est des villas qu'on réalise par tranche. Donc c'est une première tranche de 22 unités. Donc on a eu l'enveloppe externe qui est une enveloppe isolante via ce concept dont on a parlé. Au KNA aussi la production électrique via des plaques photovoltaïques, des plaques qui produisent jusqu'à 2 kilowatts crête pour rendre les villas ne sera autonomes que deux jours. Et ce système il est extensible via l'installation de batteries qui restent à l'appréciation des accueilleurs finaux. et aussi bien sûr la production de choses sanitaires via un système de plaques toute solaire. Donc tout ça s'inscrit dans un développement durable qui permet un confort, qui pourrait même éviter l'utilisation de tout ce qui est climatisation et permettre un confort pour les gens qui pourront accueillir sur nos genres de projets. Donc toujours dans l'optique du développement durable ces villas vont être livrés insha'Allah avec un livret vert. C'est un livret qui sera remis à l'acquéreur pour être sensibilisé sur la manière comment il doit faire des sailles, la braille de l'enflammeur, la braille des travaux supplémentaires. Au KNA, je vais essayer de s'amener avec les plaques solaires pour que l'efficacité de l'homme soit le maximum. Sinon ça ne servait à rien de le faire donc c'est le livret qui insha'Allah qui va aider.